Bonjour, bonsoir, c'est Baroque, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'histoire cachée des monologistes. J'ai vu que la première vidéo vous avait quand même pas mal plu. Je suis super content des retours qu'il y a eu sur la vidéo et dans tous les cas il y aurait eu une deuxième vidéo. Et donc cette deuxième vidéo, elle arrive aujourd'hui. Ça y est, on a des nouveaux éléments, on a débloqué la mame de l'hôpital, on a débloqué le phare et effectivement ça nous a débloqué des pistes. Mais avant de s'éparpiller un peu partout, on va d'abord retourner sur la première mame. Ensuite on va aller sur la deuxième map, troisième map, et on va parler de l'élément qui a l'air de réunir un peu tout, le phare. Et puis on parlera des petites conclusions qu'on a réussi à avoir avec tous les indices qu'on a récoltés et que vous aurez donc dans cette vidéo. Pour ce qui est de la première map, on va se reconcentrer un tout petit peu sur la télé. Effectivement sur la télé, il y avait un détail qui nous avait totalement échappé, c'était la dame qui était justement sur le lit. En fait on la voyait très très mal, mais il y a effectivement une dame qui dort sur le lit. Et cette pièce nous est pas méconnue non plus, parce qu'en fait il s'agit juste de la pièce là où il y a la robe, mais sans la robe et avec des croix en plus. Et on s'est également rendu compte que d'ailleurs pour la première fois on a eu le fantôme dans cette pièce là, et en fait on voit bel et bien une dame hurler de douleur en forme d'ectoplasme et se relever du lit et re-rentrer dans le lit. Donc deuxième élément. Le troisième élément, ça concerne les propriétaires de la maison. Qui sont les propriétaires de la maison de la première map ? Et on en est arrivé à la conclusion que c'était la maison des parents de Magna. Et que la mère de Magna était donc Enger, et pour le père, là ça se complexifie un petit peu. C'est à dire que dans la salle de la bibliothèque où il y a le gros tableau de Magna, il y a le tableau de Enger, du coup, qui est juste en haut. Et à droite, on a un autre tableau avec une personne assez âgée, qui pourrait potentiellement être le père de Magna, avec deux enfants, dont un pourrait potentiellement être Simon. Du moins, c'est la théorie à laquelle on croit pour l'instant. Sauf que sur ce tableau, il y a deux enfants. Et du coup, ça me permet de faire la transition vers la seconde map, qui est Cyclone Street. Qu'est-ce qu'il y a sur cette map qui a pu nous permettre, justement, de dire, ah, la petite fille qu'il y a dans le tableau de la map numéro 1 est sur la map numéro 2 ? Eh bien, en fait, on y va un peu à tâtons, mais c'est vrai que quand on descend, du coup, dans le sous-sol de la deuxième map, à gauche, vous avez un cœur avec une clé, et elle est écrit Maria Room. Donc, une petite fille du nom de Maria, vu comment c'est écrit, etc., ça fait penser à un enfant. Et puis, dans la salle, il y a beaucoup de jouets, enfin, de bébés, quoi, de poupées bébés, etc. Donc, on en est arrivé à cette conclusion que la petite fille qui s'appelle Maria, dans la deuxième map, est peut-être la petite fille également qu'il y a sur le tableau, sur la première map. Et comme je l'avais montré également dans la première vidéo, quand on dit Limbo, ça ouvre un passage, et au bout de ce passage, il y a un miroir avec écrit We will come for you. Alors, est-ce que c'est en référence à Maria ou pas ? Je ne sais pas. En attendant, on pensait que c'est ce qui déclenchait le rire et qui faisait tomber toutes les croix, mais au final, même si on ne dit pas la phrase, les croix tombent dans tous les cas, donc ce n'est pas lié. Donc, on n'a pas encore trouvé ce qui faisait le lien. Mais on va continuer de creuser cette piste. Sur la deuxième map, il y a également des plans. Des plans d'une machine ou d'un vaisseau dans le bureau au premier étage, avec des lettres écrites en minuscule et des lettres écrites en majuscule. Est-ce que ça a un lien ou est-ce que c'est juste un truc comme ça qui n'a aucun sens ? On ne sait pas. Ça, pareil, on n'a pas encore réussi à le décrypter, malheureusement, mais on est en train de bosser à fond dessus. Et maintenant, on va passer à la map. On pensait que ça allait nous donner toutes les réponses, finalement, à l'histoire, mais bon, vu le nombre de maps qu'il risque d'y avoir, il ne fallait pas arriver non plus. Mais ça nous a permis d'avoir quelques réponses. Donc sur cette troisième map, qui est du coup la map de l'hôpital, quand on arrive, on voit qu'il y a une inscription au-dessus du bâtiment avec trois lettres écrites en rouge. Donc on a essayé de chercher ce que signifiaient ces trois lettres en alphabet cyrillique. Et au final, en traduisant le mot hôpital, on tombe sur le mot qu'il y a écrit. Donc les trois lettres n'ont pas vraiment de sens. À moins qu'elles aient un sens, justement, si on en fait un mot. Mais ça, pareil, ça n'a rien donné. Donc, la seconde théorie par rapport à ces lettres, ce serait que ce soit tout simplement du morse. Mais on n'a rien trouvé pour traduire le morse, donc on est encore bloqué. Une fois rentré dans l'hôpital, on se rend compte qu'il y a des lettres posées un petit peu partout. Et une fois qu'on regarde une de ces lettres, elles disparaissent. Donc on a regardé toutes les lettres, et en fait, au fond du couloir de l'hôpital, au rez-de-chaussée, sur la droite, ça écrit un prénom, et ce prénom, c'est Romero. En face de ce nom, il y a un drap. Donc on peut passer derrière, il n'y a rien du tout. Mais quand on dit le mot Romero, le drap se pousse, un cadavre apparaît en dessous, et une tête apparaît à travers le drap. Romero. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais on retire le prénom Romero pour la suite. Justement, à côté de cette salle, on peut retrouver dans les toilettes, un trou dans le mur, avec un oeil et des inscriptions un peu sataniques. Ça, pareil, on n'arrive pas à résoudre le mystère. On a essayé de tirer avec le pistolet qui permet de faire l'exorcisme. On a essayé de tirer dans le trou avec, de dire des phrases, etc. Mais malheureusement, pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais il y a un autre détail intéressant. Quand on continue dans le couloir, entre deux brancards, on peut apercevoir justement un autre couloir qui est inaccessible. Et si vous avez de la chance, un screamer arrive où une dame se tape la tête contre le mur plusieurs fois et court vers nous. Mais si vous remontez un petit peu en arrière, vous vous rendrez compte qu'en fait, ce personnage-là ne vous est pas méconnu. Bien au contraire. C'est le personnage qui sort du screamer quand on dit Magna, mais c'est aussi le personnage qui sort de la robe. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que ce personnage, c'est Magna. Magna sort du tableau, Magna a la robe, devait sûrement se marier, et Magna a fini à l'hôpital. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais on sait que c'est interconnecté entre les deux. Du coup, on est parti sur la théorie que Magna a un lien avec la map hôpital et est bien allé à l'hôpital. Et que la première map, c'est la maison des grands-parents, donc de Enger. Et on pense potentiellement que le père de Magna c'est Romero. On pense ça d'une part parce que c'est le seul prénom qu'on a, on ne va pas se mentir. Mais c'est surtout que du coup, on sait que Magna est décédé et que justement quand on dit Romero, on voit en dessous un cadavre sous un drap. Donc, est-ce que c'est le cadavre de Magna qui est morte à l'hôpital ? Est-ce que ça n'a tout simplement rien à voir ? On ne sait pas encore. Mais on compte sur vous pour nous aider. Donc voilà, on vient de finir le tour des recherches sur les maps. Même si nous, on va continuer encore de notre côté pour essayer de vous proposer du contenu. Parce que pour la troisième vidéo, il va falloir qu'on se creuse les méninges pour trouver des choses parce qu'on n'a pas encore les autres maps d'accessibles, malheureusement. Mais maintenant, on va passer à un autre détail où c'est vrai qu'on espérait un peu avoir des réponses grâce à ça. Et heureusement, ça a apporté ses fruits. Et on est bien content. Mais ça a aussi soulevé d'autres mystères. Du coup, on est un peu, voilà. Mais c'est vrai qu'au moment de la première vidéo, on s'attendait à ce que le phare justement nous donne des indices et des confirmations sur les pistes qu'on avait pu avoir. Et on va dire que ça a donné d'autres pistes intéressantes et ça a donné quelques réponses. Déjà, pour l'histoire de Saïmoun, je pense qu'on peut le confirmer. C'est-à-dire que dans la map du phare, quand vous sortez à l'extérieur et que vous partez vers le cimetière, vous avez une tombe qui est explosée avec un arbre dessus. Un arbre qui nous, nous fait penser logiquement à Saïmoun. Et quand on continue un peu plus sur la droite du phare, en sortant du phare en allant à droite, il y apparaît une partie de la tombe avec justement cet arbre. Et là justement, si on part encore sur la droite, il y a un arbre mais avec une espèce de barrière tout autour et il y a des bougies autour, à côté de la fontaine. Donc là, on s'est dit c'est obligé, ça confirme ce qu'on pensait. Saïmoun est bien mort et il y a cette histoire avec un arbre, etc. où il faut qu'on arrive à démêler le vrai du faux, encore une fois. Et à côté de ça, dans le cimetière, il y a trois tombes avec des bougies devant. Sauf que ça ne mène à rien parce qu'en fait, toutes les tombes portent le même nom. Sauf une, qui est la plus grande du cimetière. À côté de cette tombe, il y a une chaise avec un parasol qui part un peu en cacahuètes. Et à côté, il y a une bassine avec une tête de bébé dedans qui tourne. Là, pour le coup, on était perdus. On ne va pas se mentir. Mais sur cette tombe, justement, il est écrit Volcano. Et quand on dit Volcano, un squelette apparaît avec la mâchoire cassée et un verre. Alors, on a essayé de lui dire de boire, etc. Ça n'a rien donné. Et il y a un nom également effacé sur cette tombe. Et là, notre objectif principal, c'est d'abord de trouver le nom du nom qui est inscrit sur la tombe en espérant que ça nous fasse un peu avancer. Autre chose, dans le phare, quand vous allez au premier étage, vous avez deux lits. Deux lits, mais pas deux lits pour adultes. Deux lits vraiment pour enfants. Et donc, on se pose la question de est-ce que Maria et Simon ne seraient pas connectés par la map du phare ? Parce que justement, il y a deux lits pour enfants. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais il n'est pas impossible que Simon et Maria se connaissent et soient dans le même... et habitaient dans le même endroit. Et justement, sur les différentes maps, il y a plusieurs références à des bateaux échoués. un bateau échoué, complètement explosé, qu'on peut voir justement sur la map du phare. Donc ça aussi, il faut encore qu'on le creuse. En fait, plus on avance, plus on arrive à confirmer certaines choses, mais en fait, 10 milliards de pistes s'ouvrent en plus. Et maintenant que je vous ai donné tous ces éléments, je vais pouvoir parler de l'arbre généalogique. Donc je vais vous montrer l'arbre généalogique qui colle à notre théorie et à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, nous on en arrive à la conclusion que Hunger et Romero étaient donc les parents de Magna et peut-être de Victoria, mais on va partir sur le principe que c'est des soeurs. On est également parti du principe que Magna, c'était justement la mère de Simon et de Maria. En fait, pour avoir ce résultat-là, on s'est dit que la deuxième maison, c'était la maison de Magna. Petite histoire qu'on s'est imaginée, en gros, Magna a ses deux enfants, elle va se marier avec son mari qui travaille dans une boîte chelou parce qu'il fait des plans avec des lettres, machin, enfin, ça faut qu'on creuse. Et qu'en gros, voilà, elle devait aller se marier, se marier, du coup, elle a été chez ses parents pour essayer la robe et du coup, Maria est restée à la maison. Magna est partie avec Simon pour aller sur la première map et après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le flou. Ce qu'on sait, c'est que Simon est mort et que Magna aussi. Elle ne s'est jamais mariée et donc, est-ce qu'elle a été emmenée à l'hôpital due à des blessures et du coup, elle est morte à l'hôpital. C'est pour ça qu'on la voit dans l'hôpital ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une histoire un peu farfelue mais je la donne, comme ça, il faut bien une piste. Ça se trouve, on va se tromper, on va faire un gros retour en arrière mais tant mieux, ça veut dire qu'on aura avancé. Et pour Victoria, du coup, c'est le nom qu'il faut dire pour ouvrir l'accès à une salle. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est un nom comme ça ou si c'est la sœur ou machin. Donc pour l'instant, je l'ai mise, comme vous le voyez, mais pour l'instant, ça s'arrête là. Et donc, peut-être que voilà, on va trouver autre chose mais pour l'instant, on en est au niveau des pistes. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo. Ça me fait super plaisir et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou peut-être sur la partie 3 de démonologisme mais vu le peu d'éléments qu'on a, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Sur ce, c'était Baroque. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada